Il n'y a jamais eu de biographie historique de Freud à partir des archives en France. Je suis donc le premier auteur à le faire, personne ne l'a fait. C'est Le Monde Anglophone, la dernière vraie biographie avec archives datait de Peter Gay, c'est-à-dire 1988, donc ça fait quand même un bout de temps, il était très bien, mais maintenant on peut exploiter encore plus les archives. Et c'est en effet la première fois, c'est une grande narration, où je reprends les ancêtres de Freud, toute son histoire de famille, les juifs de Galicie, la fondation à Vienne de la première société, le côté très messianique, la manière dont il s'intéresse aussi aux phénomènes occultes, à l'irrationnel, avec comme modèle l'identification à Faust, partagée toujours entre Faust et Méphisto. Donc j'en fais un savant romantique allemand, très allemand. Peter Gay l'avait immergé plus tôt, on avait fait un savant anglais. Je retraverse évidemment toute l'œuvre et surtout les événements historiques qui sont très importants, la première guerre mondiale, la montée du nazisme et la fin à Londres. On oublie que la vie de Freud, c'est quand même la période la plus tumultueuse de l'histoire du XXe siècle et en plus il est à cheval avec la fin du XIXe siècle. Il y a beaucoup de choses tout à fait inédites, des archives exploitées qui ne l'ont jamais été. La correspondance est à peu près publiée en entier, il y a encore des inédits. Et puis surtout pour la première fois, je parle de patients dont personne n'a parlé parce que là aussi on a les archives, il y en a 170 en tout, un peu plus peut-être. Donc je fais la liste, je parle de certains, des problèmes qui se sont posés thérapeutiques, ça c'est l'aspect clinique. On verra Freud avec ses femmes, ses chiens, sa vie privée, ses collections d'objets, Vienne, un grand portrait des Juifs viennois. Et puis la première génération des disciples, les disputes, les dissidences, France, le voyage en Amérique avec Jung, c'est vraiment raconté comme un roman, comme un roman à mi-chemin entre Stéphane Seig et Thomas Mann, puisque ce sont les deux plus grands écrivains qui ont aimé Freud. Il n'y a pas l'histoire de la psychanalyse en France dans ce livre, et il n'y a pas les rapports avec la France, sauf Marie Bonaparte, parce que je n'ai pas réécrit l'histoire de la psychanalyse.